bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez vous quotidien de 6 minutes chrono nous recevons aujourd'hui en visio michel saurine bonjour bonjour michel on ne vous présente plus directeur général d'extra sport qui organise notamment on va parler du lyon urban trail alors juste un petit mot sur extra sport vous faites courir lyon avec votre agence depuis plus de 20 ans vous me direz si j'ai bon pas mais 65500 c'est le nombre de dossards accrochés chaque année par extra sport dont la moitié à peu près en métropole lyonnaise est ce que lyon la première question serait pas en train de devenir la capitale du sport de masse outdoor en france non parce qu'on sera toujours une bonne longueur derrière paris qui bat tous les records mais à lyon on est pas mal je pense effectivement avec des événements tels que la sainte et lyon leur union qui est organisé par nos confrères d'asso ou le marathon du beaujolais on a quand même des gros mastodont dans la matière alors là nous on va revenir sur extra sport parce qu'on va parler du lyon urban trail le lutte qui se déroule dimanche 26 mars il ya plusieurs parcours à 37 kilomètres avec 1300 des plus 25 kilomètres 1000 des plus à 14 km 500 des plus à 8 km et un 12 km rando alors ma question c'était est ce que c'est difficile de trouver de d'arriver à faire du dé parce que le trail ce qui est intéressant c'est le dénivelé c'est est-ce que c'est un compliqué de trouver des nouveaux parcours avec toujours quand même un minimum de dénivelé non à lyon c'est facile c'est d'ailleurs pour ça que le le trail urbain est né dans cette ville parce qu'à lyon on a la chance d'avoir deux collines et trouver facilement du des plus d'ailleurs je crois que c'est ce travail qui disait que c'est à lyon où il ya le plus de segments en côte des escaliers les gens s'entraînent toute l'année bon en tout cas cette édition apporte son petit lot de nouveautés sur les parcours mais c'est surtout l'occasion pour nous de fêter le 15e anniversaire du concept né à lyon en 2008 donc c'est une édition très particulière sur très particulière justement trop bonne transition parce que quand vous avez mis sur pied le lutte le lyon urbain de trail en 2008 il ya eu quand même pas mal de critiques c'est à dire il ya pas mal de gens qui vous disaient notamment les puristes en disant non mais le trail des gars ça se fait dans la nature ça peut passer en milieu urbain aujourd'hui force est de constater que toutes les villes ont copié lyon et toutes les moyennes villes ont leur trail comment vous expliquez cet engouement pour le trail urbain quand on l'a lancé en 2008 on était sûr de notre coup parce que lyon effectivement propose des parcours qui sont assez géniaux mais on a essayé effectivement le feu de critiques assez vives de la part des puristes mais effectivement vous l'avez dit on est copié aujourd'hui dans toutes les françaises et en europe pourquoi parce que le trail urbain c'est une on a toujours comparé ça une journée du patrimoine en basket ça permet de faire du dé plus c'est drôle et on visite bon nombre de sites ça fait encore le cas cette année on a pas mal de nouveautés on va en parler mais voilà c'est puis c'est très accessible c'est le trail où on vient en métro ou en vélo donc c'est assez simple d'accès et puis on note quand même de plus en plus beaucoup d'engouement sur les petits parcours le 8 et surtout le cas cette année déchire tout on aimerait qu'il y ait plus de monde sur le grand parcours mais c'est quand même réservé à des gens très entraînés à 37 km avec 1300 des plus c'est pas abordable pour tout le monde où là on retrouve quand même des gens qui sont plutôt habitués à faire des trails plus longs en pleine nature mais c'est vrai qu'il y a un vrai phénomène populaire sur les petits parcours oui et puis effectivement le 37 km pour l'avoir éprouvé c'est quand même déjà une belle distance et puis il ya un nombre de marches d'escalier phénoménal je crois qu'il y en a plus de 6000 quelque chose comme ça donc c'est un gros gros parcours alors justement les nouveautés de ces parcours 2023 est ce que vous pouvez nous donner deux trois deux trois choses de trois événements les nouveautés c'est qu'on fait un ravitaillement dans le cadre des subsistances on vous a dit passé pas tous les ans mais cette année il y a un ravitaillement dans les subsistances la grosse nouveauté sur les parcours 25 et 37 c'est que on a eu la chance on a la chance de pouvoir pénétrer faire une belle petite boucle dans le fort saint-jean le fort saint-jean c'est ce fort imposant qu'on voit depuis les quets de saune occupé par l'école nationale des finances publiques qui nous ouvre exceptionnellement ses portes donc là je pense que ça va être très intéressant de pouvoir pénétrer dans ce site on remet au bout du jour le fameux tunnel de l'ex funiculaire de la croix rousse 500 mètres 15% droit dré dans la pente comme on dit ça va être assez intéressant surtout que là il est en travaux le tunnel qui va être tout noir donc on va être à la limite de la frontale ça va être intéressant et puis c'est un projet qu'on avait depuis longtemps cette année on va on va le caresser ce projet puisqu'on va passer dans le péristique de l'opéra de lyon l'an prochain on a l'objectif avec les responsables de l'opéra qui fait cette année ses 30 ans de passer carrément dans l'opéra voilà c'est donné moi j'aime beaucoup cette formule parce que vous que vous avez trouvé c'est les journées du patrimoine basket aux pieds moi je trouve que ça résume totalement cette course et effectivement avec toutes ces nouveautés cette année on pourra découvrir à lyon de manière un peu manière un peu ludique en courant un peu en tout cas voilà merci beaucoup michel sorin on vous donne rendez vous donc dimanche 26 mars pour cette édition nouvelle édition de lyon urban trail j'allais dire vive le sport merci michel d'avoir accepté notre invitation au revoir